Demain nous appartient sur TF1, Un si grand soleil sur France 2, ou alors Plus belle la vie sur France 3. Trois feuilletons quotidiens, vous regardez lequel ? Mais je ne suis pas là à cette heure-là. Alors pas du tout, et comme il n'y a pas de replay, non. Vous allez me faire croire que vous n'avez jamais eu la curiosité de regarder une de ces fictions quotidiennes. Ah mais je vous promets que non, je ne suis pas là. Il y a plein de replays. Mais je ne vais pas aller chercher les replays de fictions quotidiennes. Vous pensez quoi à ces fictions quotidiennes ? Non mais parce que j'ai le sentiment, d'après ce que je crois, que ces fictions quotidiennes, c'est un peu feuilletonnant. Donc il faut savoir qui est qui, etc. Non, 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 je ne suis jamais là. Et c'est votre truc de téléspectatrice des saupes comme ça, quotidiens ou pas ? Non, pas du tout. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je ne regarde pas. Et si on vous avait demandé d'en tourner, de réaliser ça ? Non. Pourquoi ? Non, pour une raison simple, c'est que je crois d'abord que le casting est décidé de façon par la production ou la diffusion, je ne sais pas. Et d'après ce qu'on m'a dit aussi, parce qu'il se fait que j'ai quelques techniciens qui, quelquefois, travaillent, en particulier sur celui qui se passe à Montpellier, je crois, pour les deux, il y a trois ou quatre réalisateurs. C'est-à-dire, il y a ceux qui font les extérieurs, ce qu'ils faisaient. Moi, personnellement, je fais un film de A à Z. Il n'en est pas question. Oui, vous maîtrisez tout. Pour moi. Pourtant, ça aurait pu vous plaire en ce sens où, eux, ont la pression, ils doivent aller très vite, et ça, vous adorez. Oui. Mais attendez, très vite, c'est moi qui, comme dirait Emmanuel Macron, je suis le maître du temps, mais de mon temps. De vos horloges. De mes horloges, et pas des horloges décidées par un producteur, ou par un diffuseur, ou par des obligations de réalisateur. Il faudrait libérer l'acteur avec lequel on est en train de tourner pour qu'il aille tourner avec un autre réalisateur. La fin de la séquence, parce qu'il est en voiture, au lieu d'être en studio, non, ça ne convient pas. Mais en tout cas, il n'y a pas d'opposition de principe. Vous ne faites pas partie de ceux qui se pincent le nez face à ces fictions quotidiennes. Je ne me pince pas le nez, mais j'en n'en ferai pas.